Je suis content pour toi, quand j'ai vu que tu avais une émission sur Sud Radio, je me suis dit, ah, c'est cool, ça donne un peu de stabilité de l'emploi aussi. C'est autre chose, pas le même exercice. Non, j'imagine, puis là, il y a tout un travail à faire, puis avec un peu la même dynamique d'avoir des gens dans la parole et souvent pas mis en avant, notamment les lanceurs d'alerte. On en a eu quelques-uns ici, après, il y a le réseau, c'est cool. Mais ça, ça en dit long parce que je voudrais, vendredi, c'est de 12h à 13h sur Sud Radio le vendredi. Vendredi prochain, j'espère pouvoir faire une émission sur le salon des lanceurs d'alerte, la huitième rencontre des lanceurs d'alerte qui a lieu ce week-end autour de Paris. Parce que le lanceur d'alerte, c'est symptomatique de la faillite du journalisme en réalité. De la faillite aussi d'une société où on devrait tous être de facto des lanceurs d'alerte et protégés par la loi à partir du moment où on est là pour dire quelque chose ne va pas, le chlordécone, la santé, etc. C'est l'essence du contrôle des pouvoirs, les malversations financières, enfin tout ça, c'est le fait. Et si le journalisme était encore fonctionnel, le lanceur d'alerte serait simplement une source qui irait voir un journaliste qui sortirait l'information et protégerait sa source. Or depuis l'affaire Assange, qui était un journaliste, qui a fait son travail, On a fait de nombreuses émissions, et puis tu as vu, là, il y a le Courage Foundation, donc on soutient, Julien, depuis le début. C'est normal, parce que c'est inacceptable que ces fameuses démocraties mettent une personne en prison pour avoir fait son travail et traitent les lanceurs d'alerte avec autant de violence. Parce que même si en France, on a avancé sur un statut du lanceur d'alerte, en réalité, quand vous êtes lanceur d'alerte, vous êtes grillé. La société que vous allez dévoiler pour ces malversations va tout faire pour vous faire perdre votre emploi, votre statut, votre vie aussi. Il y a des procédures juridiques, des procédures bâillons, etc. La mâchoire ferme. Et vous n'avez personne derrière vous, à part quelques avocats courageux ou quelques journalistes qui vont pouvoir faire monter l'affaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait, là encore, inquiéter tout le monde sur pourquoi, finalement, il n'y a pas plus de protection du lanceur d'alerte et pourquoi il n'y a pas plus de... Il ne devrait pas y avoir, en fait, de lanceur d'alerte. Il devrait y avoir des sources qui vont voir des journalistes avec des documents. Voilà, simplement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Moi, je pense que j'ai un sens. Non seulement ils l'ont emprisonné, mais moi, je pense qu'ils essaient de le tuer en prison. Le but, c'est de faire durer le plus longtemps possible jusqu'à ce que mort s'en suive. La belle marche, c'est de la torture, oui, d'être dans une prison de haute sécurité à l'isolement. Enfin, c'est vraiment une volonté de casser Assange après des années à l'ambassade d'Équateur où il était enfermé. Enfin, voilà, et tout ça avec le risque d'extradition et une peine de 400 ans de prison aux États-Unis. Donc, ce n'est pas normal d'en arriver là et de se dire que ça fait des années plus de... Je ne sais pas, 80... C'était avant 2000, hein, Assange ? Oui, oui, au début des années 2000. Au tout début des années 2000, juste avant la guerre en Irak, je crois, qu'il y a cette volonté de faire taire Assange et de le briser, quoi. Oui, on avait eu Nils Melzeler, le rapporteur spécial pour la torture aux Nations-Unis. Maintenant, il est à la Croix-Rouge, alors j'avais demandé de revenir parce qu'il m'avait dit hors... Laurent Taine, il m'avait parlé de l'ONU et tout ça, mais maintenant, malheureusement, là, il ne peut plus. Bon, ben voilà. Mais avec espoir, peut-être que ça reviendra. Mais tu vois, la parole dans les médias, enfin, ce qui est intéressant aussi, moi, je veux venir les gens-là qui peuvent délier leurs paroles. Là, il y a deux semaines, il y a aussi Micheline Calmirat qui était la ministre des Affaires étrangères de la Suisse et même présidente de la Suisse. La première chose qu'elle dit, c'est « Ah, je me sens beaucoup mieux parce que maintenant, je peux dire plus les choses. » Alors, si tu écoutes le truc, il y a encore une habitude qu'elle a d'être politicienne et puis plus dire les choses, mais elle a encore, selon moi, une certaine langue de bois, notamment sur les mots. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a une habitude qui a été trop profonde. Mais bon sens, ça veut dire qu'on ne peut pas se dire les choses, quoi. Vraiment, même avec maladresse. Mais je veux dire, comment on veut... Si on peut, c'est juste une question de courage, c'est juste une question de ne pas respecter aussi les conventions de ces fameuses lignes rouges et de dire « Mais attendez, tiens, on va dire quelques trucs qui sont évidents, mais Emmanuel Macron n'avait jamais été élu avant 2017. Il est mis en scène par la puissance oligarchique avec des couvertures hebdomadaires sur « Et si c'était lui ? » le renouveau politique, etc. Volodymyr Zelensky est un acteur. C'est bien, j'ai vu ses leçons de piano. Voilà, les leçons de piano, mais aussi plein d'autres scènes qu'il a faites lorsqu'il était acteur. Joe Biden n'a plus toutes ses capacités cognitives. Et tout ça, si tu le dis, c'est des faits. Ça va choquer des gens. Ah oui, mais attendez, mais c'est des faits. Mais quels gens, en fait ? Ça va choquer. Ça va choquer beaucoup de gens, malheureusement, qui pensent que oui, derrière, il n'y a pas qu'une histoire, il n'y a pas qu'une mise en scène, que c'est plus compliqué. Quand vous parlez du Bilderberg à la télé, par exemple, qui n'a rien de conspire, le Bilderberg qui existe, c'est une instance transatlantique comme une autre, particulière parce qu'elle existe depuis longtemps, qui fait que chaque année, vous avez quand même le patron de la CIA, le patron de Palantir, qui rencontre des responsables politiques européens. On a eu cette année Gabriel Attal, qui était au Bilderberg, qui est maintenant ministre de l'éducation. Bruno Le Maire est passé également dans cette conférence. Et systématiquement, on y parle du monde multipolaire, de la Russie, de la Chine, etc., des risques, des dangers, de machin. Pourquoi ? Pourquoi cet entre-soi et pourquoi cette mise en scène aussi du secret, alors que ça va ? Après des années, on a maintenant la liste des participants, on a aussi la liste des sujets qui y sont discutés, mais le principe, c'est les règles de Chatham House, c'est-à-dire que tout ce qui est dit par les protagonistes n'est pas repris par la presse et n'est pas repris en public. Donc, il y a une liberté de parole. L'idée, c'est de favoriser une certaine liberté de parole. Ce qui n'est pas le cas du World Economic Forum de Davos, ici en Suisse, puisque tout est filmé et tout est officiel avec, là encore, une ouverture totale sur la volonté de changer le monde, de créer un nouveau monde. Le Great Reset, c'était ça. Enfin, Klaus Schwab, il fait peur à tout le monde, sauf aux gens qui vont à Davos, le cœur sur la main, cabinet de conseil et autres, qui pensent que oui, il faut changer le monde. Mais enfin, pourquoi changer le monde avec des puces dans le cerveau ? Pourquoi vouloir changer le monde de cette façon-là ? Il y a mille façons de changer le monde, en réalité. La lutte anticapitaliste en est une, l'utopie anarchiste en est une autre. Pourquoi croire en cette voie tracée par les cabinets de conseil sur le monde connecté, sur l'humain machine-objet et puis machine connectée ? Pourquoi ? La réponse est assez simple. L'argent, l'argent. Oui, c'est tout. C'est ce que j'allais dire, le pouvoir économique. Oui, oui, l'argent. Et donc, c'est quand tu t'attaques à ces pouvoirs de l'argent qui sont réels. C'est-à-dire que BlackRock a fait une OPA sur l'Ukraine, sur la reconstruction de l'Ukraine. McKinsey sont les grands patrons et organisateurs de la conférence de sécurité de Munich, qui parle là encore de comment l'Europe doit se défendre et de quelle façon avec les Américains. L'argent et la mainmise des cabinets de conseil sur les différents gouvernements, c'est un Goliath. Et quand tu t'y attaques, tu es bien seul, en fait, avec ta fronde. Oui. Alors, un autre sujet d'actualité, celui-là, on pourrait creuser plus, mais je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Bon, le vecteur quand même Internet, même s'il y a de la censure, fait que les gens qu'on prend pour des imbéciles, eh bien, si réellement, il faut quand même produire un petit effort, si réellement ils cherchent de l'information et à comprendre, il y a moyen d'y arriver. Ça, c'est peut-être le changement par rapport à une génération en arrière. Oui. Mais néanmoins, il y a encore une force, selon toi, de persuasion du mainstream media ? Ou elle est encore majoritaire ? Oui, oui, oui. Elle est clairement majoritaire. Quand tu as BFM, LCI ou CNews qui tournent en boucle sur les télés, dans les bars, dans les lobbies d'hôtels, dans les EHPAD ou chez les gens, c'est ça la force, en fait. Et quand tu as des gens qui vont dire des énormités en plateau, mais qui ne sont pas repris pour soit les mensonges, qu'ils vont proférer, soit les approximations, soit les délires aussi. Ces derniers jours, on a entendu des délires. Oui, il y a des gros, gros délires. On va en parler juste après maintenant. Voilà. Et bien, comme ça passe, comme c'est à la télé, il y a encore ce côté, c'est plus vu à la télé. Et donc, c'est officiel. C'est un peu de noblesse. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. C'est quand même sérieux. Et le 20h, le JT de TF1 ou de France 2, la grande messe du 20h, c'est encore des millions de téléspectateurs, 4 à 5 millions de téléspectateurs chaque soir, qui sont devant une vision très superficielle de l'information. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce consentement, qu'il y a la peur. On va créer la panique d'une certaine façon, ou du moins mettre en scène la panique pour dire que les autorités sont là pour vous protéger. Enfin, il faut voir comment tout ça est devenu grotesque dans la propagande. Et c'est ce que je fais tous les matins avec la revue de presse. C'est vraiment de montrer, même dans la presse écrite, la dérive des papiers qui sont écrits avec les pieds pour dire, ah mais oui, c'est lui forcément pour 2027, qu'est-ce qu'on ferait sans lui ? Les sondages, évidemment, sondages qui ne sont que des fabrications sur des questions en fonction de qui paye pour les questions et pour dire ensuite, ah mais regardez, putain, mais ces postes de radio sont tout à fait capables de gérer la France en 2027. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est un magnifique poste de radio. Je fais ça. Lui, voilà. Swissbox 2027, voilà. Il suffit de payer le sondage pour ça, quoi. Donc c'est dingue. Donc c'est ce côté qui est de la manipulation, je pense, consciente, c'est-à-dire de dire vous n'aurez qu'une certaine hiérarchie de l'info. Et si vous voulez aller chercher, alors ça c'est votre droit, vous avez plein de petits médias, de médias indépendants, de médias d'opinion, allez-y. Mais pour ce qui est de la hiérarchie de l'info et de l'info officielle, le minimum d'info que vous aurez, c'est le 20h qui donne le là, ou les matinales de radio, notamment France Inter. Si vous écoutez France Inter, vous savez à peu près de quelle va être la couleur de la journée. Il y a un des problèmes, c'est que c'est ces gens-là qui votent le plus et puis qui, donc, au général, ont quand même leurs représentants au pouvoir et les maintiennent, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses sur X ? Tu sais, il y a la note de la communauté. Comment ça s'appelle ? Qui est une tentative de... Ouais, moi je trouve assez louable. J'ai vu aussi du n'importe quoi, si vite ça va être phagocyté peut-être, mais j'ai aussi vu des bonnes choses. Non, il y a des bonnes choses. Et c'est rigolo parce que même Musk lui-même, il s'est fait... Ouais, il s'est fait reprendre. Il s'est fait reprendre. Et ça pose la question de Wikipédia aussi, en disant qu'il n'y a que certaines personnes qui ont le droit de voir les articles, etc. Parce qu'on a vu des dérives aussi sur Wikipédia ces derniers temps. Sur les notes de la communauté, le bémol, c'est que ça peut très vite devenir un outil politique, en fait, de militance. Où vous allez avoir des camps qui vont aller commenter sous les uns et les autres pour dire « Ah, c'est pas vrai, machin, etc. » Mais à partir du moment où c'est validé et que ça fonctionne, ça permet d'avoir un contexte, ça permet de voir que, ben non, tout ça n'est pas aussi simple, tout ça n'est pas aussi sûr. Donc c'est une très bonne chose. Mais moi, je suis tout à fait heureux du rachat de Twitter par Elon Musk, avec tous les bémols qu'il y a aussi à ça. Mais simplement, quand il a fait les Twitter files, pour montrer l'ampleur de la censure qu'il y a eu sur cette plateforme et donc sur les autres. Rien que pour ça, c'est un travail citoyen qu'il a fait. Et qui était nécessaire, vraiment, pour que les gens comprennent aussi à quoi ils avaient affaire. Il n'est pas non plus là qu'on s'informe forcément. Alors maintenant, évidemment, ça devient, oui, mais c'est devenu un marais puant de haine, d'antisémitisme, de racisme, etc. Il y a encore beaucoup de censure, ça va. Il y a encore beaucoup de contrôle, alors peut-être pas assez aux yeux de certains. Mais je préfère mille fois que la parole soit libre et qu'elle soit jugée avec un juge et non pas un algorithme si jamais elle dépasse le cadre de la loi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !